Est-ce que vivre à 100% du copywriting c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est seulement accessible à une minorité de copywriters ? Ou est-ce un rêve inatteignable et voue à l'échec ? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager les 10 étapes à suivre si tu souhaites vivre à 100% du copywriting. Je vais te partager en détail les choses à faire immédiatement pour trouver des clients le plus rapidement possible et te faire gagner un maximum de temps. Mais aussi éviter les erreurs les plus souvent commises par la plupart des copywriters. Avant ça, qui suis-je pour te parler de vivre à 100% du copywriting ? Je m'appelle Steve Toiteau et je suis copywriter depuis mars 2021. J'ai pu accompagner à date plus de 65 clients. Et avec cette chaîne YouTube, je partage tout ce que j'aurais aimé savoir sur l'acquisition client et la vente quand on est freelance en copywriting. Avant d'être copywriter, j'étais charpentier, au SMIC, sans ordinateur et sans réseau dans le milieu. Je suis vraiment parti zéro quand je me suis lancé parce que je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais pas de diplôme, je n'avais même pas le bac et je n'avais surtout pas d'ordinateur. C'est pour te dire que si j'y suis arrivé, tu peux aussi y arriver. Donc comment on fait pour vraiment vivre à 100% du copywriting ? Déjà, il faut savoir un truc. Selon moi, 90% des copywriters ne vivront jamais de leur activité. Pour quelle raison ? Parce que selon moi, la plupart des vendeurs de rêve te vendent l'idée que le copywriting, c'est hyper facile, que tu as juste à envoyer un email ou une page de vente sur un Google Doc, tu as juste à envoyer ça à ton client et l'affaire est dans le sac. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et pire encore, la plupart de ces gourous ne t'expliquent même pas comment trouver des clients. Malheureusement, la plupart des gens qui se lancent dans le copywriting au début pour vivre de leur plume, malheureusement un tout petit peu crédule, tombent dans ce panneau et ne vivent jamais réellement du copywriting parce qu'ils ne comprennent pas comment trouver des clients. Ils ne comprennent pas la démarche derrière l'acquisition client, la vente. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'énormément de copywriters rentrent sur le marché et seulement une minorité en vie confortablement. Et donc dans ces formations, on t'apprend à la partie métier, c'est-à-dire comment écrire une page de vente, comment écrire une séquence email, comment écrire une landing page. Mais très peu, voire aucune, ne t'apprend vraiment comment trouver des clients. Et c'est ça l'important, c'est qu'on ne t'apprend pas la partie commerciale slash business, qu'on t'apprend seulement la partie métier. Ce qui est aussi important que la partie métier, c'est la partie business. Donc vraiment comment on trouve des clients. La partie business ou la partie commerciale, c'est-à-dire comment sourcer des prospects qualifiés et qui ont de l'argent. Comment entrer en contact avec eux et obtenir une réponse. Comment répondre à un nom d'un prospect et le transformer en oui. Comment se différencier de la concurrence. Comment relancer sans passer pour un vendeur de tapis. Comment donner envie aux gens de passer sur un appel de vente en douxeur, même si on n'aime pas vendre. Comment créer des offres irrésistibles à plus de 1500 euros. Comment vendre son offre naturellement, même si encore une fois, on déteste vendre. Et encore une fois, comment se créer un flux constant de demandes en trente. C'est ça vraiment ce que j'appelle la partie commerciale du métier de copywriter. Qui est pour moi aussi importante que la partie métier, c'est-à-dire apprendre à écrire. C'est un peu dommage parce que la plupart de ces copywriters, ils ont déjà dépensé des centaines, voire des milliers d'euros dans des formations. Mais il leur manque une pièce du puzzle. Et cette pièce du puzzle, c'est d'apprendre à trouver des clients. Et ça, c'est hyper dommage. Parce que tu te lances dans quelque chose, mais derrière, tu n'obtiens pas ce pour quoi tu t'es lancé. Et ça, c'est terrible. Donc, une grande partie reprennent un CDI et abandonnent en cours de route. J'aime bien dire que Tabo est un très bon copywriter, même très compétent. Mais si tu ne sais pas comment trouver des clients, tu ne vivras jamais à 100% du copywriting. Donc, selon moi, c'est vraiment important de maîtriser cette compétence aussi qui est l'acquisition client. Donc, comment on fait pour vivre à 100% du copywriting et surtout le plus rapidement possible ? L'étape numéro 1, tu t'en douteras, c'est déjà se former au copywriting. Donc, apprendre à rédiger une page de vente, des emails, des landing pages ou même des posts LinkedIn. Ça, c'est vraiment le départ. Il faut forcément apprendre à construire. Il faut vraiment apprendre à écrire. Il faut vraiment comprendre la démarche du copywriting. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, à partir de là, c'est bien, tu as fait 50% du travail. Maintenant, 90% des copywriters s'arrêtent, selon moi, à cette étape-là. Donc, derrière, ils sont en galère. Ils n'arrivent pas à trouver des clients parce qu'il leur manque l'autre partie du métier, ce qui est la partie commerciale. La deuxième, c'est de trouver un problème douloureux que tu peux résoudre grâce à tes compétences en copywriting. Et c'est là que se plantent beaucoup de copywriters, à mon sens. Parce que la plupart partent du persona. Ouais, mais je n'ai pas encore trouvé mon persona. Ouais, mais je ne sais pas exactement qui est mon persona. C'est bien. Moi, je t'invite à ne pas faire comme ça. Je t'invite vraiment à te concentrer, non pas sur qui est ton persona, mais sur quel problème tu résous. Vraiment réfléchir en termes de problématique. Parce qu'en fait, une problématique peut être partagée par plusieurs personas, en fait. Donc, c'est ça qui est important. C'est de se dire quel problème je peux résoudre et qui possède ce problème. Est-ce que c'est une entreprise de service ou est-ce que c'est un e-commerce ou est-ce que c'est une start-up ? Je ne sais pas, peu importe. Mais en tous les cas, le problème peut être partagé dans différents secteurs, dans différentes industries. Et c'est ça qui est important. Donc, toujours partir d'un problème. Parce que grâce à un problème, on va pouvoir y connecter une solution. Et cette solution, c'est nos compétences en copywriting. Donc vraiment, je t'invite à te mettre dans ce mood de chercher des problèmes et de te dire, ok, maintenant si je veux être payé pour être copywriter à temps plein, à 100%, je dois trouver des problèmes et y répondre avec mes compétences en copywriting, tout simplement. Quand tu vois un business ou un entrepreneur, demande-toi toujours quels sont ces problèmes et comment je pourrais l'aider à les résoudre grâce à mes compétences. Que ce soit quand tu vas chez le coiffeur, que ce soit quand tu vas, je ne sais pas, chez un agent immobilier, que tu vas, peu importe. Essaye de toujours te demander, ok, cette entreprise-là, quel est son problème numéro un ? Il y a souvent, moi j'aime bien dire, trois grands problèmes. Chez n'importe quel business, que ce soit Amazon ou que ce soit le petit boulanger du coin ou que ce soit un freelance en copywriting, chaque business a trois grandes problématiques. Est-ce que c'est un problème de visibilité ? Ou est-ce que c'est un problème de conversion ? Ou est-ce que c'est un problème de rétention ? 90% des business ont des problèmes de visibilité, moi le premier. Ensuite, il y a le problème de conversion. Est-ce que cette entreprise ou cet entrepreneur reçoit assez de visibilité mais n'arrive pas à convertir cette visibilité en business ? Donc là, il y a un problème de conversion. Maintenant, si l'entreprise ou l'entrepreneur a assez de visibilité et assez de conversion, est-ce que cette entreprise ou cet entrepreneur a assez de rétention client ? Est-ce qu'un client leur apporte assez d'argent sur la durée ? Est-ce que la lifetime value est assez grande ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc moi, je t'invite toujours à te poser la question. Est-ce que le business que je vois en face de moi a un problème de visibilité, de conversion ou de rétention ? Une fois qu'on a trouvé un problème à résoudre, moi ce que je t'invite à faire, c'est de te nicher. En tous les cas, au début, je ne te dis pas forcément de te nicher toute ta vie. Mais si tu souhaites trouver des clients rapidement, se nicher, ça sera beaucoup plus facile que de vouloir aider n'importe qui, n'importe comment. Donc moi, je t'invite à te nicher. Moi, quand j'ai commencé le copywriting en 2021, je me suis niché dans le BTP parce que j'ai travaillé 10 ans dans le bâtiment aux quatre coins du monde. Donc, je me suis dit que je suis légitime de me nicher dans ce secteur et j'aurai une crédibilité qui sera beaucoup plus importante qu'un copywriter lambda qui n'est pas niché. Donc forcément, quand je suis mis en compétition avec un autre copywriter à compétences égales, moi finalement, on va peut-être plus facilement me choisir parce que je connais le secteur, je connais les problématiques, je connais les désirs, je connais l'écosystème en fait complet. Donc, ça donne plus envie à la personne, à mon prospect finalement, de me choisir moi plutôt que de choisir un autre copywriter. Après, tu peux très bien rester niché seulement 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Mais dans tous les cas, si tu souhaites te différencier de la concurrence rapidement et trouver des clients rapidement, moi je t'invite vraiment à te nicher. Ensuite, une fois que ça s'est fait, l'étape numéro 4. Donc déjà, ça serait de définir ton positionnement unique. Donc là, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui te rend différent et unique par rapport aux milliers de copywriters sur le marché ? Pourquoi un client devrait te faire confiance à toi plutôt qu'à un autre copywriter concurrent ? C'est de se dire, qu'est-ce que moi je peux apporter de différent ? Qu'est-ce que j'ai comme compétence ou comme attrait ou comme idée ou comme façon de faire qui me rendent différent de la plupart des copywriters ? Ce n'est pas essayer de se fondre dans la masse en fait. Vraiment, moi je t'invite vraiment à ne pas te fondre dans la masse et essayer d'être un petit peu la vache violette comme pourrait dire Seth Godin, c'est-à-dire de toujours se différencier. Et comment on se différencie ? C'est en se disant, ok, dans mon passé j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Aujourd'hui j'ai remarqué que ce genre de personnes ont ce genre de problème. J'ai une méthode qui est peut-être différente. J'ai une façon de faire qui est peut-être différente. Et c'est ça, c'est vraiment de définir ton positionnement unique. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape numéro 5. Donc l'étape numéro 5, c'est qu'une fois que tu as coché toutes ces étapes, déclenche le maximum de conversations avec tes cibles clients et montre-leur qu'ils ont un problème à résoudre maintenant. C'est vraiment important de déclencher des conversations. Alors moi je n'aime pas le mot prospection parce que je trouve qu'il a une connotation hyper négative. Donc je ne dis pas prospection, j'aime bien dire déclencher des conversations parce que c'est plus humain. C'est plus sympa de se dire ce matin je vais déclencher 10 conversations que je vais prospecter 10 fois. Donc moi je t'invite à partir de ce postulat, te dire aujourd'hui je déclenche des conversations, je ne prospecte pas. C'est quelque chose d'humain, de friendly, je déclenche des conversations. Donc déclenche le maximum de conversations avec tes prospects, avec tes cibles clients. Plus ta conversation sera humaine, plus la personne en face sera réceptive. N'essaye pas de faire le brun et de lui dire voilà je peux t'aider à faire 10 000 euros demain, tu verras ça va être trop facile. Non, personne n'y croit ça. Donc vraiment ne te mets pas trop la pression aussi par rapport à tout ça. Juste déclenche des conversations, pose des questions, essaie d'être quelqu'un de très humain. Essaie de dire que quand tu déclenches des conversations, c'est comme quand tu es dans la rue avec quelqu'un que tu croises et qu'il te demande quelque chose ou que toi tu lui demandes quelque chose. Ouais je cherche, je ne sais pas, la boulangerie du village c'est où ? Bah c'est là. Voilà tu déclenches une conversation d'une manière très humaine, tu poses des questions ouvertes. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici pour mettre ça en place ? Quels étaient tes objectifs ? Tu poses des questions ouvertes. Et plus tu déclenches des conversations, plus mathématiquement tu as des chances de trouver des clients. Une fois que l'étape numéro 5 est passée, on passe à l'étape numéro 6. Donc cette étape consiste à se créer un CRM et ajouter toutes les personnes avec qui tu as eu une interaction et derrière les relancer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on est lundi, le lundi tu as discuté avec 6 personnes, il y a eu un échange, et bien ces personnes tu vas les rentrer dans ton CRM. Donc un CRM c'est un petit outil ou un petit tableau on va dire où tu peux rentrer le nom de la personne à qui tu as eu une conversation, du contexte sur son entreprise, sur ce qu'il fait, sur ses problématiques, sur quel canal tu l'as contacté, son adresse mail, j'en sais rien. Bref, tout ça pour avoir du contexte, mais aussi pouvoir te mettre une alerte pour la relancer. C'est-à-dire que la personne, tu as discuté avec elle lundi, tu lui as posé une question, elle ne t'a toujours pas répondu, mets-toi une alerte pour jeudi pour la relancer. Et en fait comme ça, toutes les personnes à qui tu as des interactions, tu le mets dans ton CRM, et de cette manière, tu vas pouvoir avoir des alertes tous les jours ou tous les 3-4 jours, peu importe, qui vont t'indiquer quand relancer cette personne. Et en fait, tu vas te créer un énorme fichier, donc un énorme CRM, qui va prendre de la valeur dans le temps, parce que ça se trouve la personne aujourd'hui, elle n'est pas disponible pour travailler avec toi, elle n'est pas en capacité de travailler avec toi, mais par contre ça se trouve dans 3 mois, quand tu vas la relancer, elle va dire « Ah bah tu tombes bien, justement j'ai besoin de quelqu'un, tu tombes bien, boum ! » Alors que si tu n'avais pas ce CRM, tu n'aurais jamais pu la relancer, et tu n'aurais pas forcément pensé. Tu aurais été tout le temps dans une quête d'aller chercher des nouveaux clients, nouveaux clients, nouveaux clients. Alors que là, c'est des clients qui ne sont pas prêts à acheter tout de suite, mais qui sont presque prêts. Donc en fait, on continue un petit peu de les faire cuire un peu dans notre CRM, et quand ils sont cuits, boum ! On les sort du CRM, on les recontacte. Donc vraiment ajouter un CRM, c'est vraiment ce qui fera la différence dans tes relances. Et il y a une expression en anglais qui dit « Money is in the follow-up ». Si tu follow-up, c'est là que tu trouveras le plus de clients. Moi, pour te dire, 70% de mes clients, des clients que je signe, je les ai signés grâce aux relances que j'ai faites. Si je ne les avais pas relancés, je serais passé à côté de 70% de mon chiffre d'affaires, ce qui est colossal. Une fois que ça s'est fait, on passe à l'étape numéro 8. L'étape numéro 8 consiste à proposer un appel de consulting gratuit de 30 minutes pour aider nos prospects sur leurs problématiques. En fait, l'idée, ce n'est pas de se dire par message « Ok, je peux t'aider à faire ça, 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 ça coûte ce prix-là. » C'est très, très, très rare les personnes qui vont acheter directement un message comme ça. 98% du temps, les personnes ont besoin d'être rassurées, ont besoin d'être convaincues, ont besoin de savoir qu'elles font le bon choix. Et pour les convaincre de faire le bon choix, il faut prendre un appel téléphonique avec ces personnes. Donc, on leur propose un appel. On vend l'appel. Quand je dis « vendre l'appel », ce n'est pas « cet appel va te coûter 100 euros, 200 euros ». Ce que je te propose, monsieur le prospect, c'est qu'on se passe un petit coup de fil de 20 minutes, une demi-heure, grand maximum pour que je puisse t'aider sur tes problématiques de X, Y, Z. Et l'idée, c'est que le mec se dise en face « Bah ouais, carrément, je vais prendre cet appel parce qu'il va m'apporter de la valeur gratuitement, je vais comprendre certaines choses, il va aussi m'apporter des nouvelles façons de voir les choses, potentiellement des idées d'optimisation. » Et une fois qu'on a ces personnes en appel de vente, là, derrière, on peut dérouler notre script. Et ça, c'est l'étape suivante. Une fois que ça s'est fait, on va passer en appel de vente. Mais juste avant, si tu veux augmenter le nombre de personnes qui viennent au rendez-vous, qui n'annulent pas au dernier moment, qui ne sont pas convaincus, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en place un petit process qui va te permettre d'apporter des informations pertinentes et qui te crédibilisent juste avant l'appel. Je m'explique. En gros, le lundi, tu réserves un rendez-vous avec un prospect. Le prospect prend rendez-vous le vendredi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que le mardi, je me mets une alerte ou alors je l'automatise. Aujourd'hui, c'est automatisé, mais avant, quand je me suis lancé, ce n'était pas automatisé. J'ai envoyé un petit rappel en disant à la personne « Ah, au fait, monsieur le prospect, voici aussi comment ça va se passer cet appel. D'ailleurs, je veux aussi vous montrer quelques témoignages clients. » Voilà. L'idée, c'est de lui apporter de la valeur. Ensuite, si l'appel est le vendredi, pourquoi pas le jeudi, lui envoyer un petit message pour lui dire « Voilà, j'ai aussi vu cet article ou cette vidéo YouTube, ça m'a fait penser à toi ou à vous, peu importe. Voici comme ça. » En fait, l'idée, c'est que la personne se dise « Ok, hyper intéressant. » Je n'oublie pas, en fait, parce qu'en fait, c'est l'idée de lui faire un petit reminder, mais en lui apportant une certaine valeur. Mais aussi en lui montrant des témoignages clients, des choses que vous avez faites, je ne sais pas, des posts LinkedIn que tu as écrits ou alors, je ne sais pas, des témoignages clients, des études de cas, des choses qui vont faire qu'au moment où il va arriver en appel avec toi, il va déjà avoir du contexte sur ce que tu fais, comment tu le fais, pour qui tu le fais et comment tu peux résoudre son problème. Donc, en fait, ça permet de pré-vendre, j'aime bien dire pré-vendre la personne avant l'appel. Et en plus, ça lui permet de ne pas oublier qu'elle a rendez-vous avec toi. Moi, quand j'ai mis ce système en place, je suis passé d'un taux de conversion vraiment astronomique parce que la personne arrivée en call, elle n'avait que très peu de questions sur ce que je pouvais faire pour elle. Elle était pré-convaincue parce qu'elle savait que je pouvais l'aider, que je connaissais un petit peu ses problématiques, que j'avais déjà aidé des entreprises similaires. Voilà, tout ça. Donc, vraiment, on appelle ça, enfin, moi, j'appelle ça un peu la salle d'attente. C'est-à-dire que quand tu as la salle d'attente chez le médecin, tu as un petit bouquin, tu lis un petit peu. Ça te permet d'attendre et ça t'apporte une certaine valeur. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est d'apporter la valeur avant que la personne se dise OK. Et puis, en plus, elle n'arrive pas en call, en fait. Elle ne sait pas, ouais, tu es qui déjà ? On a booké il y a 4-5 jours. Je ne me souviens plus. Tu fais quoi déjà ? Non, loin de là. Là, elle sait ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais et quel problème tu peux résoudre ? Donc, elle est pré-vendue. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour vendre. Une fois que ça s'est fait, étape numéro 9, on prend les prospects au téléphone. Donc, en appel de vente. Même si tu as dit à la personne, on peut s'appeler, je te partagerai des conseils sur ça, des tips sur ça. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est lui poser des questions. Pas lui dire... En fait, ce n'est pas un appel de consulting gratuit où la personne va dire qu'est-ce que tu penses de ça ? Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Non, moi, je t'invite à ne pas faire ça du tout. Je t'invite plutôt à suivre un script qui fonctionne, qui te permet d'avoir une trame de questions qui sont des questions hyper ouvertes, des questions qui vont faire avancer le niveau de conscience de ton prospect vers ta solution. Et en début d'appel, de vraiment framer l'appel. C'est-à-dire de dire « Ok, monsieur le prospect, voilà comment ça va se passer, ces appels. Je vais te poser des questions. On va faire ci. On va voir quels sont tes objectifs. Je vais essayer d'y répondre. » En fait, en posant des questions après, la personne va avoir l'impression que tu lui donnes des conseils. Mais juste en lui posant les bonnes questions, il va se dire « Ah ouais, c'est super intéressant, merci. » Moi, j'ai eu un prospect un jour qui m'a dit « Merci pour les conseils que tu m'as donnés alors que je lui ai donné zéro conseil. » En fait, je lui ai juste posé des questions hyper pertinentes pour qu'il se rende compte qu'il avait un problème qui méritait d'être résolu et qui ferait bien de travailler avec moi parce que j'avais compris un peu son business. Donc encore une fois, on suit un script qui est hyper précis et qui fait en sorte que la personne avance émotionnellement dans sa décision et qu'elle la rationalise par le fait de se dire « Ouais, je pense que tu as raison. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble parce que c'est logique, en fait. C'est vraiment logique. » Donc vraiment, on passe sur un appel de vente avec un script pour se référer à ce script. Je ne dis pas qu'il faut le suivre étape par étape ni hyper précisément mais ça permet de de temps en temps ressauter sur ce script ou alors de faire un peu du freestyle, de ressauter sur ce script. Même si moi, je t'invite toujours à suivre le script au maximum mais ça peut arriver que tu dévies un petit peu ta trajectoire mais ce script, encore une fois, il est fait pour te remettre sur les bons rails afin de signer la personne au téléphone. Et enfin, l'étape numéro 10, c'est de faire une offre qui est irrésistible et sur mesure au prospect, encore une fois, au téléphone en fonction de son problème et de ce qu'il t'a dit durant l'appel. C'est-à-dire que si durant l'appel, il t'a dit « Ouais, j'ai un problème de visibilité sur LinkedIn, je n'arrive pas à avoir plus de portée », tu lui fais une offre sur le fait de créer des postes qui vont générer de l'engagement et lui générer du business. Ne lui vends pas du cold email parce que ce n'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'une solution et sa solution, il l'a sûrement énoncée dans son appel de vente. Toi, tu lui as posé des questions pour lui faire comprendre qu'il avait besoin de ça, ça ou ça. Donc, fais-lui une offre qui est irrésistible et sur mesure et derrière, ce sera tellement plus simple de vendre l'appréciation que si tu veux lui vendre absolument un truc que toi, tu fais. Non, vends aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter tout simplement. Maintenant, si tu souhaites découvrir les niches qui vont exploser en 2025, je te laisse cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Ciao !